Bonjour, des rencontres entre comédiens et collégiens, la visite des coulisses de salles de spectacle et puis deux pièces de théâtre proposées. C'est le principe de collège au théâtre, une opération menée par Le Grand Té en partenariat avec plusieurs salles du département et notamment le théâtre Quartier Libre à Anceny. Le Grand Té, qui était avant maison de la culture de Loire-Atlantique, existe depuis les années 70, donc c'est une grande maison de théâtre surnante. Et depuis une dizaine d'années, Philippe Coutan, l'actuel directeur, a souhaité mettre en place un travail en direction du jeune public. Et donc l'opération collège au théâtre est née, d'abord avec 11 établissements et aujourd'hui touche 25 établissements. On propose un parcours de spectateur pour des classes de 4e et de 3e. A Anceny, des élèves de 4e et 3e ont pu assister à Chatroom, une comédie d'Enda Walsh, l'histoire de six adolescents qui se retrouvent dans un cyberespace sur un site de chat. Les élèves ont également échangé avec les comédiens. Ces six ados qui discutent sur internet, ce qui était drôle au début va un peu déraper d'un échange d'opinion assez léger, ça va devenir quelque chose de plus malsain et qui va mener au vrai suspense de la pièce. Et pour moi, c'est pas se faire des potes ou jouer à la PS, ou aller au McDo, se griller des clubs, ou quand c'est du dernier, c'est des merdiques ! Vous, c'est paru ! On joue pas mal de scolaires et avec le Grand T de Nantes, il y a ce qui s'appelle Collège au théâtre. C'est vraiment intéressant pour nous parce qu'on rencontre beaucoup d'ados avant et après le spectacle et ça nous permet vraiment d'échanger leur point de vue sur ce qu'on est en train de faire et puis aussi d'apprendre finalement, nous, d'apprendre d'eux, de leurs réactions, de ce qu'ils ont aimé, de ce qu'ils ont pas aimé. Là, quand tout d'un coup, t'as 200 ados dans une salle et qu'ils sont présents, qu'ils écoutent, qu'ils réagissent, pour nous, c'est génial. C'est un public qui n'est pas gagné d'avance et ça, ça fait plaisir. Il y a aussi un volet plus technique, je dirais, qui est la visite du théâtre. Donc sur une heure et demie, ils vont découvrir comment on travaille au plateau, au son, à la lumière. Ce qui est important dans ces échanges, c'est de toujours leur renvoyer les questions et voir qu'il peut y avoir plein de réponses possibles. Il n'y a pas une seule réponse possible, mais que chaque spectateur va aussi se créer son propre spectacle. Il fait appel à son propre imaginaire et que tous les imaginaires sont légitimes en fait. On apprend beaucoup et c'est vraiment agréable pour nous et j'espère pour eux aussi. Pour prolonger cette opération et attirer les jeunes vers le théâtre, des élèves de 3e de Châteaubriand, d'Ancenis, de La Baule et de Mèchecoule se rendront au Grand T à Nantes en début d'année 2011 pour assister à une représentation théâtrale en soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada